... Je vais maintenant rappeler à la barre M. Eric Teres. M. Eric Teres, bonjour. Vous êtes à votre seconde mandature, je crois, du CESO ? Oui. Conseil économique, social et environnemental. Donc vous êtes garanti pratiquement jusqu'en 2020. Je ne vois pas le dire. Je n'irai pas de ce côté-là. Je n'irai pas de ce côté-là. En fait, nous avons eu envie de vous auditionner aujourd'hui en votre qualité de vice-président de la CNIL. Parce qu'en définitive, est-ce que vous pouvez nous garantir que vous allez nous protéger de cette ingérence possible de l'intelligence artificielle dans nos vies ? M. Pérez, est-ce que vous êtes capable de nous jurer non seulement de dire la vérité, mais aussi de dire « je vais vous protéger » ? Alors, je vais m'effacer, en tout cas de vous protéger. C'est ce que je fais avec deux commissaires. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va chez toi, c'est vrai. J'ai envie de dire que la première des protections, et je vais revenir sur l'intervention du brillant, d'ailleurs, intervenant, aux filles qui étaient derrière, c'était pas mon parti. Il y avait d'autres. Non, sérieusement, la première des protections, ce sont les citoyens et les individus eux-mêmes. Vous avez donc cité le Conseil économique, où j'ai rédigé un rapport, et je parle, et notamment avec la présidente, qui n'avait pas de temps de temps, de ce que j'appelle l'éducation numérique. Et quand j'appelle l'éducation numérique, j'appelle derrière un énoncé critique, ce qui se produit, ce qui se passe. Alors, oui, l'ACNI d'aujourd'hui a des outils, sa loi, qui va être revue avec la loi république libérique, et qui va aussi s'apparier avec le règlement européen. Et on le voit, la loi informatique liberté traite d'un élément que nous n'avons pas encore cité, quand vous avez dit l'intelligence artificielle et l'algorithme, et également de la autorisation, c'est la donnée. Ce sont toutes les données que nous produisons. Or, il n'y a pas d'intelligence artificielle, ni d'algorithme, s'il n'y a pas de collecte massive de données. Or, c'est là, ce qui se trouve, au fond, la grande difficulté. C'est que nous sommes dans un paradoxe, où on aime effectivement prendre des taxis, se nous voir, avoir des facilités, et on abandonne un certain nombre de degrés et de libertés par les traces que nous laissons un peu partout. Tout le monde est ici, par exemple, avec des portables, sachant que même s'ils sortent d'État, ils collectent encore des données. Uber, par exemple, l'application Uber, si vous étiez une application, elle collecte encore des données, que ce soit Amazon, que ce soit d'autres applications, J-Mai, nous ne parlons pas, effectivement, dans la charte, non pas de confidentialité, mais que vous signez, vous autorisez, y compris certaines applications, à avoir accès à un certain nombre de données. Je prends donc des exemples également, des applications bancaires, par exemple, quand on les télécharge sur le téléphone, selon la couche sur laquelle ils sont situés, en haut et haut, eh bien, vous déléguez une autorité, effectivement, au programme d'aller chercher des informations pour vous rendre ce service. Mais souvent, il y a des programmes sur des programmes qui peuvent aller très loin, y compris dans vos boîtes, pour voir quels sont les contacts avec lesquels vous avez vraiment des relations. Donc, on voit bien que le premier point, est censé, c'est la donnée. Et il n'y a pas d'intelligence artificielle ni d'algorithme s'il n'y a pas cette collecte de données. Alors, comment la CNIL peut protéger, en tout cas, comment la loi informatique, c'est que d'abord, elle précise que les données, que nous provisons des données à caractère personnel, elles doivent être collectées loyalement. Ça paraît comme ça anodin, mais c'est très important. Ça a été évoqué notamment dans le cadre de la collecte dans les domaines RH, dans les domaines de la santé, c'est, est-ce que je collecte des informations pour telle ou telle finalité ? Pas de souci. Mais de quelle manière je les collecte et qu'est-ce que j'en fais ? Et le règlement européen, par exemple, va être précis dans son article 22, c'est de dire, au fond, il n'est pas impossible d'utiliser des données, de la cible, y compris dans la santé. La question de savoir, c'est, quel est le principe, quelle est la finalité ? Et ça, c'est une question qu'on nous se pose de moins en moins. Et d'un point de vue, Antoine Etroulois, par exemple, explique très bien qu'on abandonne souvent à cette explication de l'algorithme l'idée du comment et comment ça se construit apparemment et nécessaire. Donc, la première donnée, c'est la question de la donnée et la collecte massive. L'autre aspect qui est très important, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire, est-ce que je peux, effectivement, aujourd'hui, utiliser un autre moyen pour aboutir au même résultat ? Or, ça a été dit avec la question de l'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il faut quand même distinguer ce qui relève de l'intelligence artificielle dite faible, qui sont celles qu'on utilise un peu partout, y compris avec des cartographies dans la météo. L'intelligence humaine ou la capacité humaine pour pouvoir détecter une trace sur un radar pour savoir si c'est un navire ou un nuage, c'est très difficile. Avoir un algorithme, c'est très utile. Mais un algorithme, c'est aussi, également, un livre de recettes. C'est la manière séquencée de pouvoir arriver à un résultat. Donc, il y a ce type d'intelligence faible et, effectivement, il y a l'intelligence dite très forte. Alors, c'est vrai qu'il y a un discours dystopique là-dessus où on nous fait peur sur le grand remplacement. Il faut se poser la question. Mais derrière, est-ce que ça ne cache pas un autre débat qui est, quand on se pose cette question et la peur de se voir remplacé par un robot, on oublie de poser la question que derrière ces dites intelligences artificielles, il y a du travail. Caché. Il faut savoir, par exemple, qu'Uber ou Amazon ou Google, ce sont des fermes immenses au Bangladesh ou autres de personnes qui font des clips parce que ces intelligences et ces outils algorithmes, il faut les entraîner de manière permanente. Et ce travail existe. Donc, pour en revenir à ce qu'a dit le dernier intervenant, moi, personnellement, je ne ferai pas le procès de l'algorithme ni de l'intelligence artificielle. En revanche, je ferai le pensée de l'utilisation de ces algorithmes et de la manière dont ils l'utilisent. Et ça, c'est important. Un algorithme, c'est une écriture. Il ne faut pas se laisser aller pour penser qu'il y a un déterminisme technologique. Derrière, il y a un construit social, il y a une traduction dans l'algorithme des rapports sociaux et économiques, y compris dans l'entreprise. Donc, s'interroger sur l'écriture, y compris les données qui vont alimenter l'algorithme, c'est un élément essentiel très important. De la même manière que de voir ce qui ressort de cet algorithme pour voir éventuellement si les données qu'on vient donner étaient pertinentes et valides pour ne pas produire effectivement. Donc, on voit bien que le risque, demain, que vous avez évoqué, c'est un risque que nous avons, nous, à réfléchir, c'est-à-dire est-ce que nous abandonnons à l'algorithme le soin de prendre des décisions et je rappelle que la CNIL peut protéger déjà en 1978. On va dire que les législatures étaient extrêmement visionnaires. L'article 10 et l'article 39 précisent, mais très peu de citoyens ne savent que tout citoyen ici présent veut chaque fois demander à une application informatique les éléments qui constituent la décision qui a été pliée et les concernant. Alors, c'est vrai que recevoir de la part d'application tout un listing de savoir comment fonctionne l'algorithme, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, je pense qu'il y a une véritable fiction à voir aujourd'hui sur la programmation de ces algorithmes, sur la finalité pour laquelle ils sont employés, voire également la capacité aussi de la société à poser sur le choix de déléguer à ces algorithmes. On a l'exemple d'APB, qui a été quand même assez extraordinaire, l'APB. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons sanctionné les ministères d'enseignement supérieurs sur l'APB. Non pas parce que l'APB était mauvais, au fond. Pourquoi ? Parce que d'aucuns nous diront que l'APB ce n'était pas si mal parce que ça laissait moins d'arbitraire dans le choix, soi-disant, des élèves en fonction de leur choix dans telle ou telle université. On confiait à l'algorithme simplement que les cycloniens n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à l'élément qui permettait ce jugement, mais surtout, c'est qu'on avait abandonné à l'algorithme de l'APB le choix de prendre ces décisions. Donc, j'en finirai parce que je suis aussi syndicaliste, qu'il y a une réflexion également qui essaie aujourd'hui de toujours faire beaucoup plus avec moins de moyens d'accélérer cette productivité et cette délégation au profit de l'immédiateté qui, pour certains, serait gage d'efficacité. Et tant que nous n'aurons pas cet esprit critique, rien ne doit vouloir le faire, nous perdrons effectivement ces décisions. Mais je ne crois pas que l'algorithme est en cause, c'est notre capacité nous à décider de notre destin. L'esprit critique, je pense qu'on ne peut pas vous le dénier. Vous êtes le patron de la faux-cadre, si je ne m'abuse. Enfin, vous avez dit que vous êtes explicaliste, au contraire, il n'y a rien. Et puis, d'autre part, surtout, vous êtes né en Corse. Je ne vois pas le lien avec les avoules. Le fait de ne pas laisser la décision à quelqu'un d'autre. Maître, madame, vous avez une question ? Non, monsieur le Président, j'adore mon expert. Monsieur le procureur. Bien, monsieur Peres, merci pour cette intervention. D'une certaine manière, au travers de votre expertise et de ce que vous pouvez vous dire, au-delà même de la visibilité et de la compréhension des données auxquelles les données qui sont traitées et donc ouverture des informations qui sont stockées nous concernant et là, je dirais, à l'intérieur des entreprises et des RH, etc., nous devons, si je vous entends bien, nous préparer aussi, et les DRH doivent se préparer également, à être en capacité que d'expliquer les processus et les modes de fonctionnement inclus à l'intérieur de leur logiciel et des différentes applications qu'ils vont utiliser dans les mois et les années à venir. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça, je pense que les DRH aujourd'hui peuvent s'appuyer sur des outils comme les algorithmes communes dans la décision. Ça, c'est bien évidemment. Mais si le DRH abandonne sa décision qui est la sienne de faire tel ou tel choix pour une formation, effectivement, c'est lui qui abandonne ses données à l'université. Ce n'est pas les données qui viennent lui ou des décisions qui peuvent être d'ordre économique. Mais en revanche, je pense qu'aujourd'hui, les DRH ont tout à fait intérêt à jouer à une carte qui est celle de la transparence et ce que je dis est la loyauté. Dans l'économie numérique, l'un des éléments, c'est la confiance. Et si dans une entreprise, on essaie à entendre que l'utilisation d'algorithmes va permettre éventuellement de détecter des salariés dits toxiques parce qu'on aurait éventuellement collecté un certain nombre d'informations pouvant laisser supposer ce salarié étant donné qu'il est corse des syndicalistes. On peut imaginer, quand je dis ça, je le fais avec humour, mais le système, par exemple, API-PMR, le système de contrôle du trafic aérien pour savoir, vous ne le savez sans doute pas, mais quand vous prenez l'avion, un certain nombre de données voire très importantes, avant même que vous ayez dégollé de Charles-Douglas, sont transférées aux autorités américaines. Sauf que les Français avaient réduit et nous avions fait en sorte de réduire les informations essentielles. Il faut parler aussi de la minimisation des données. C'est là aussi que ça va dire. Laissons les données vraiment utiles pour arriver à un certain degré d'efficacité. Sauf qu'aujourd'hui, on va capter bien plus d'informations quand on va notamment sur des sites de voyage. On laisse énormément d'informations, voire on va aussi se connecter à d'autres applications. Et lorsque vous prenez l'avion et que vous atterrissez par exemple à Manchester, eh bien, cet avion est scoré. Et chacun des passagers est scoré. Et en fonction d'un certain score, on va considérer que vous êtes une personne par risque. Mais encore une fois, ce n'est pas malheur de faire par exemple Marrakech ou Barcelone, Manchester, et que vous avez payé votre billet en liquide le dernier jour de la semaine dans une agence encore sur la Bastia, eh bien, l'algorithme a considéré qu'il y a des facteurs à risque très élevés. Et à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous retrouver face aux autorités britanniques ou d'autres autorités parce qu'on va soupçonner éventuellement que vous pouvez envisager un acte qui soit malignant. Donc, dans le monde des râches, si on veut effectivement utiliser ces outils à des fins qui sont des outils d'aide à la décision, les râches, on le sentit, doivent co-construire ce rapport avec les salariés de son essence habituelle. Excusez-moi, monsieur Péras, mais est-ce que au travers de ce que vous dites là, vous êtes en train aussi de remettre en cause la confusion qui est généralement faite entre corrélation et causalité ? Oui ? C'est bien ça ? Je dis tout simplement que l'algorithme aujourd'hui, quand il est programmé, dit causalité pour la nation, c'est-à-dire est-ce que le fait de faire telle ou telle chose induit de faire telle ou telle chose, tout dépend des informations. Je vous crois à l'exemple, mais je ne veux pas non plus tarder. Mais si vous rentrez énormément d'informations sur la santé, alors je ne vais pas rentrer dans les débats parce que j'ai passé le temps, mais évidemment, les assureurs sont très intéressés par les applications, notamment les algorithmes de santé, pour calculer leur risque. Mais si vous avez dans votre âge... Les mutuelles aussi, mais c'est pas harmoniques. Les mutuelles, je pense qu'à l'un dorsaux, je l'ai vu tout ici, donc je connais très bien quand même quelques soucis utiques, mais si vous prenez, je ne veux pas, il y a la santé, bien sûr, il y a l'école, l'éducation, la santé, la justice, mais dans le domaine RH, si vous menez, si vous intégrez dans votre âge énormément d'informations, notamment les informations petites, par exemple, vous avez une carte, vous allez à l'entreprise pour rentrer sur le site. Cette même carte vous permet d'accéder à votre poste de travail, mais il se trouve qu'en même temps, elle ouvre votre bureau et que vous payez avec également la cantine puisque tout est dessus. Si on ne se pose pas la question de savoir comment sont-elles collectées, qui les traite, à quelle fin, parce que c'est tellement facile d'avoir un montement de carte, voire demain, peut-être que vous puissiez réutiliser. Je vous rappelle quand même qu'on est en train d'utiliser dans certains EHPAD pour contrôler les personnes âgées, à défaut d'avoir du personnel, de leur mettre, éventuellement, et puis c'est répidé dans les dentiers parce que, soit disant, perd énormément de dentiers. Non, 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 mais si on regarde d'un point de vue de la rationalité, voilà. Donc, à partir de là, si vous prenez toutes ces informations, notamment de santé, et que vous avez un salarié, qui, effectivement, entre dans l'entreprise et que les informations algorithmes ont éventuellement envisagé tel type de mobilité ou tel type de comportement un risque qu'il peut avoir au niveau de la santé, d'accord ? S'il mange, trouve pas la cantine, il prend pas les frites. Mais c'est sérieux, monsieur le procureur. Rires Non, mais tout ça, c'est très sérieux. S'il n'y a pas une tangité entre toutes ces bases de données et que l'algorithme n'y a accès, eh bien, si à un moment donné, on va lui dire, cette personne, est daillante comme monsieur, un peu ça, il peut aller là, mais hop, il se trouve qu'il mange trop de feuilles. Il est arrivé, il est trop gras, il risque qu'il ait un problème cardio-vasculaire, soit du sac, soit du sport, ça va. Non, arrive effectivement à faire en sorte que cette personne, en donné de ses données, pourrait effectivement, donc on fait des causalités. Mais oui. Mais ça, c'est pas de la fiction, puisque je crois que, aux Etats-Unis, par exemple, les réfrigérateurs connectés envoient de l'information qui permettent d'avoir une augmentation de vos primes d'assurance dans le police, en fonction de votre consommation. Et donc, toutes les personnes qui ont des montres connectées, des outils connectés qui rentrent à la maison sur le besoin en se disant c'est super, j'ai fait 5 000 parts, j'ai perdu 100 grammes, c'est un outil qui nous redonne une sorte de pouvoir d'agir, de métrique, c'est-à-dire, on va s'allier, sauf qu'on ne se pose pas la question de savoir comment s'en traiter ces informations, parce que pour revenir sous la forme éventuellement d'une application qui vous indique que vous êtes simple, du gros, etc., sauf qu'elles sont parties sur les services. Elles sont revenues. Or, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, 70%, si ce n'est plus, des applications de santé n'ont jamais été co-construites avec les professionnels de santé. En deux ans, on est passé de 150 start-up à plus de 600 dans le domaine RH et le domaine de santé. C'est-à-dire que c'est un marché. Donc, si on ne met pas de la régulation du contrôle et voire éventuellement de la certification sur les capteurs, vous savez qu'il y a des millions, on aura bien plus de capteurs virables d'êtres humains sur la planète. Le fait-on de ces capteurs ? C'est la qualité des informations qu'elles collectent. C'est pour ça qu'il faut en un moment se poser la question et en un moment de ce qu'il y a dans ces boîtes-mains et donc des DRH ont un rôle à jouer énormément dans le contrôle par exemple de ne pas laisser croire que le logiciel ou l'algorithme va être le plus pertinent pour faire tel ou tel choix parce que c'est les données qui ont été rentrées à l'heure de telle base de données ou de telle autre. Voir éventuellement parfois on est à un instant je sais qu'ils sont ici présents et ils ont une réflexion extrêmement poussée sur l'éthique mais je pense qu'aujourd'hui cet élément de confiance doit amener les DRH nous on le propose d'ailleurs d'auditer je pense qu'il faut même créer des corps d'ingénieurs de contrôle de ces algorithmes et je rappelle que la loi réplique numérique d'Axel Lemaire même si c'est compliqué parle d'un droit à la transparence de ces algorithmes donc il faut qu'on ouvre ces doigts pour lire effectivement ce qui est inscrit dans ces algorithmes et à partir de là si la finalité qui est poursuivie rencontre l'intérêt du salarié et celui du DRH il n'y a pas de difficulté et la CNIL pour cela n'a jamais interdit la collecte le traitement de données ce qu'elle condamne c'est la collecte des loyales notamment lorsqu'on va cliquer des informations sur certains sites voire des réseaux sociaux c'est éventuellement de le faire à l'insu des personnes ça peut arriver je pense notamment avec un bras qui peut être placé voir des ordinateurs qui sont mis sous contrôle avec certains logiciels pour calculer la phrase voir éventuellement le parcours intellectuel politique donc si vous n'avez pas ce rapport de confiance avec les salariés les DRH seront confrontés du conflit parce que les syndicats je le sais et je vois clairement mon collègue de la CGC sont aujourd'hui beaucoup plus intéressés à ce qui se passe au moment dans le cadre du recrutement parce qu'effectivement il y a une question aujourd'hui de confiance qui doit s'installer dans l'entreprise donc oui je suis tout à fait certain que si les DRH jouent cette carte il y aura peut-être moins de risques moins de dérapages mais c'est à nous aussi et là je prends ma question de syndicalistes à nous poser les bonnes questions et à ne pas rester enfermée parfois dans je dirais un comportement qui se fait de rejeter le bébé avec l'eau du vin je pense que toute technologie est ambivalente et vous savez depuis Thomas Martiner sur la question du travail c'est le fétichisme chez Marx le capitalisme a toujours cherché à faire plus même à détruire mais à un moment donné il fait des choix qui sont les plus cohérents c'est à nous de déduire sur ses choix et c'est pour ça que la crise pourra réussir beaucoup mieux sa mission si chacun d'entre nous sommes capables effectivement d'avoir cet esprit critique et de déduire sur ses choix M. Pérez merci mais avez-vous M. le juge une question non simplement parce que ce stade moi ce que je relève si je comprends bien c'est que la responsabilité ne bouge pas sur la machine sur l'algorithme sur le robot mais sur l'humain qui en est créateur qui en est utilisateur oui oui de toute façon merci vous êtes qui vous avez parlé de votre collègue en fait je suis en train de me rendre compte que la 22ème chambre est en train de devenir monsieur Corsel du conseiller économique et social non 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 c'est pas vous c'est pas vous je crois qu'il s'en avait en fait simplement pour je termine dire que la crime aujourd'hui les législateurs il a confié de mission qui est éthique et algorithme et qu'il y a énormément de manifestations qui ont lieu cela donnera effectivement une restitution par la CNI de tous ces débats aujourd'hui et je crois que c'est de bonne augure que ce type d'ématisation est due et je pense que ça permettrait effectivement à rendre un débat beaucoup plus clair et beaucoup plus excite pour tout le monde surtout ne laissez pas ce sujet aux seules mains des geeks et des informaticiens ça c'est bien merci monsieur de la CNI 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 Sous-titrage Société Radio-Canada